Bonjour, je suis Françoise Martinez, professeure des universités en histoire et civilisation de l'Amérique latine. Je suis à l'université de Paris 8, Vincennes-Saint-Denis, et le titre de ma thèse était « Qu'ils soient nos semblables, pas nos égaux, l'école bolivienne dans la politique libérale de régénération nationale, 1898-1920 ». J'ai soutenu ma thèse en janvier 2000, on avait encore la possibilité de soutenir jusqu'à janvier, janvier 2000 à l'université de Tours, sous la direction d'Ève-Marie Eiffel, à qui je dois beaucoup. Tu nous en parleras tout à l'heure, tu auras l'occasion de la remercier rétrospectivement. Bon, alors cette thèse, est-ce qu'elle est l'aboutissement d'un parcours, tout ce qu'il y a de conventionnel, avec une licence, une maîtrise et un DEA, ou est-ce que tu as un parcours un peu plus singulier ? Tel que tu le présentes là, c'est vraiment de l'extérieur un parcours assez classique, effectivement, classe préparatoire, licence, maîtrise, cours, doctorat. Dans le détail, peut-être pas si classique que ça, puisque l'Hippocaine-Cagnes était une Hippocaine-Cagnes scientifique, bac scientifique, les actuels BL, à l'époque on disait Hippocaine-Cagnes-S, donc avec une volonté de poursuivre maths, sciences économiques et sociales, et donc un double DEUG en sciences sociales et en espagnol, et la préparation d'une double licence. Alors, j'ai finiment privilégié l'espagnol, mais disons que ça m'a permis cette double formation initiale. Et puis, pas si classique que ça non plus, au sens où je suis partie faire ma maîtrise à Madrid, j'étais comme lectrice de la Compute-NC, et que ça a été une première expérience d'enseignement dans le supérieur, en même temps que je conduisais une recherche, finalement, qui m'a bien donné l'envie de poursuivre dans cette voie, et de poursuivre ensuite sur les concours, et là rejoindre les concours, le DEA, pas si classique que ça non plus, parce que c'était un DEA nocturne, alors que j'enseignais déjà dans le secondaire, et puis la thèse. Tu peux nous dire sur quoi portaient tes mémoires de maîtrise et de DEA ? En maîtrise, j'avais décidé de travailler sur la Palabra del Mudo, Julio Ramon Ribeiro. Donc, j'ai eu une entrée dans les Andes qui s'est faite par la littérature, mais cette littérature engagée d'un Julio Ramon Ribeiro qui voulait donner la parole à ceux qui ne l'avaient pas, et qui m'a familiarisée avec la problématique des bidonvilles, de ces villes andines qui grossissaient sans intégrer leur population pauvre, et finalement de la construction d'une marginalité qui ensuite ne m'a pas quittée, même si je me suis mise à faire de l'histoire de façon décidée, résolue et constante. Le DEA était consacré à un panorama d'histoire de l'éducation, histoire de l'éducation en Bolivie, et donc là, j'ai rejoint des choses aussi que j'avais pu toucher de près en sociologie, en étant formée par des gens comme François Dubé. Donc, l'éducation m'intéressait, sociologie de l'éducation, histoire de l'éducation, et je suis restée dans ce monde andin que j'avais approché par la littérature au cours de ma maîtrise. Bon, donc on voit comment petit à petit tu es venue à ton sujet de thèse, mais est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu l'as prévu de cette façon-là, et puis qu'est-ce que tu avais en tête de chercher, et finalement, qu'est-ce que tu as l'impression d'avoir démontré ? Alors, je pense qu'un sujet de thèse, c'est vraiment la conjonction de plein de facteurs qui nous amènent à choisir, à cibler, à zoomer et à problématiser. Donc, il y avait ce goût pour le monde andin. C'est évident, un intérêt pour l'éducation, comme je l'ai dit, et puis le programme d'agrégation. Le programme d'agrégation, 1993, c'est la génération de 1898 qui était au programme. Ce programme me fascine, les penseurs, Ortega y Gasset, Tuna Muno. Donc, une question qui était clairement historique, sur laquelle j'ai fait ma leçon d'agrégation, et qui m'a donné envie de poursuivre dans cette voie. Donc, j'avais vu Carlos Serrano, qui m'avait dit, « Ah ben oui, mais le monde andin, parce que quand on cherche un sujet, qu'on est jeunes doctorants… » Enfin, en tout cas, moi, je n'étais pas du tout familiarisée avec les socialités des uns et des autres. Donc, il m'a renvoyée vers Claude et Ève-Marie Feil. J'ai suivi leurs enseignements en étant déjà en poste en lycée, donc en cours du soir, puisque c'était à l'époque un DEA qui était co-habilité, je ne sais pas exactement comment on dit, entre Paris 8, Tours et Paris 3. Et j'ai eu des enseignements, donc d'histoire, de lettres, de linguistiques, et j'ai décidé de travailler avec Ève-Marie Feil. Elle travaillait elle-même sur l'histoire de l'éducation au Pérou. L'histoire de l'éducation au Pérou. Voilà, j'ai pris le pays d'à côté sur lequel il n'existait encore aucune thèse, et dont elle m'avait dit qu'il lui semblait que c'était effectivement porteur. C'était un essai en DEA, et je ne m'en suis jamais repentie. Je me suis félicitée tous les jours d'être allée explorer ce qui se passait du côté de la Bolivie. Donc le DEA était un vaste panorama pour toucher, pour un peu faire le point sur les moments clés dans l'histoire bolivienne, dans l'histoire de l'éducation en Bolivie, qui m'a amenée à cibler trois grandes réformes, et puis à déterminer celles à lesquelles j'allais consacrer ma thèse de doctorat. Donc le moment où un État éducateur se met en place en Bolivie, le moment où l'État décide de prendre en charge l'éducation et de remodeler la société en fonction de son idéal de citoyenneté. Bon, et alors, en somme, quelle est la thèse de ta thèse ? Qu'est-ce que tu as démontré dans ta thèse ? La thèse de ma thèse ? 1900, c'est le moment où le Parti libéral lance un vaste projet de modernisation nationale. Quelle est la place de l'école dans ce projet ? C'était ma première question. J'ai montré que la composante indigène très forte en Bolivie, il était perçu comme une tare, comme un problème, comme une difficulté, la principale pathologie d'une nation à régénérer. Et ce qui m'a intéressée, ça a été de voir jusqu'où, dans ce projet libéral de modernisation nationale et de régénération nationale, le Parti libéral a véritablement cherché à intégrer l'Indien ou pas. Jusqu'où et pourquoi faire ? Et je pense avoir montré que les élites libérales ont cherché à l'intégrer en le transformant, intellectuellement, moralement, physiquement aussi, en le transformant suffisamment pour qu'il soit intégré à une dynamique modernisatrice globale, pour faire de bons citoyens, soldats, ouvriers, en quelque sorte, mais aussi assez peu pour ne pas mettre en péril l'ordre établi, c'est-à-dire faire de l'Indien un élément utile, mais surtout qu'il reste à sa place. Et en fait, toute ma thèse a consisté à travailler ce va-et-vient entre on en a besoin, mais qu'il reste à sa place. Alors, tu en as parlé tout à l'heure, travailler avec Ève-Marie Fell, ça a été important pour toi, tu pourras entrer dans les détails. Et sinon, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont joué un rôle, que ce soit un rôle direct ou indirect, mais néanmoins et pourtant important, dans le processus de fabrication de cette thèse, d'écriture de cette thèse ? Alors, les maîtres à penser de l'éducation, ils ont été d'abord des sociologues, François Dubé et Pierre Bourdieu. En histoire, Paul Venn a eu une influence assez marquante pour moi, dans ma reconstruction de détails, dans sa façon de construire et d'approcher l'histoire comme une enquête. Ce goût de l'archive aussi, cher à Arlette Farge. Dans l'hispanisme, ceux qui m'ont donné confiance pour faire de l'histoire, c'était Bernard Lavallée à Bordeaux, puis Carlos Serrano de Paris 4. Je rajouterai à ses influences intellectuelles les échanges, les échanges quotidiens avec des proches, travaillant sur des thèmes proches ou pas. C'est les collègues de thèse, c'est Christophe Giraud qui partage ma vie et mon quotidien. En Espagne, donc ça c'est pour la France, on va dire. En Espagne, je retiendrai Marta Iruzowski et Victor Peralta, qui ont été forts aussi par leur engagement sur les Andes. Et puis, en vivant sur place en Bolivie pendant trois ans, Pablo Kisbert, avec qui j'ai beaucoup travaillé et je continue à travailler. Et les conservateurs des différents centres d'archives consultés, parce que je reviendrai, c'est un peu une difficulté qu'il y a à travailler en Bolivie, cet éparpillement des archives. Donc René Arce, René Merida, plus largement les groupes, les collectifs. La coordinadora de Historia, Sciences Sociales et Action, que j'avais contribué aussi à créer. Le contexte des Subaltern Studies, avec ces intellectuels qui surplacent et dénonçaient des oppressions. Et ils m'ont offert aussi de vraies possibilités de ponts disciplinaires entre la sociologie politique engagée, l'histoire et l'anthropologie. Donc tu as commencé à évoquer des difficultés. Est-ce que tu peux nous en parler plus en détail ? Alors des difficultés qui seraient liées à ton sujet, et puis des difficultés plus générales. Et si tu as eu des solutions pour les surmonter, n'hésite pas à nous en faire part. Sur la Bolivie, la difficulté quand on décide d'engager un travail, un histoire, et un histoire de la Bolivie, c'est l'éparpillement des archives. L'éparpillement des archives, pourquoi ? Parce que jusqu'à 1900, les archives sont relativement, avec un sérieux relatif conservé à l'archive nationale de Sucre. Mais à partir de la guerre civile, justement, du 1998, la période qui m'intéressait, le siège passe à La Paz. Et à partir de ce moment-là, La Paz, en forme de résistance aussi, cesse d'envoyer systématiquement à Sucre ses archives. Donc, les choses sont en partie à Sucre, en partie à La Paz, mais à La Paz un peu partout. Au Congrès, Chambre des députés, certains ministères, les archives privées, c'est récupéré. Donc, il faut à la fois travailler à Sucre, et les devines sont très éloignées. On ne se dit pas le lundi, je suis à Sucre, le mardi, je suis à La Paz. Donc, ça suppose vraiment de bloquer plusieurs mois à Sucre, et puis plusieurs mois à La Paz, avec plein de contacts, parce que là, il faut aller partout. Ça peut être à l'archive départementale, comme dans des archives gardées au sein des universités, ou à la cour électorale, ou au Congrès. Ils ont fusionné, le Congrès a fait un beau travail de fusion de ce qui était l'archive de la Chambre des députés avec l'archive du Congrès, donc on n'en a plus qu'un seul, ce qui facilite bien les choses ces dernières années. Mais, somme toute, je pense à la partie hémérothèque, par exemple, c'est fait systématiquement à Sucre jusqu'à une certaine date, et puis ensuite, il y a l'hémérothèque. Il faut compléter avec des hémérothèques de La Paz ou des universités. Donc, ça, c'est une difficulté, mais finalement, on la surmonte, et c'est bien parce qu'on s'approprie le pays, les archives, les familles. Pourquoi tel ministre a récupéré ses fonds ou pas ? Donc, c'est plutôt, on apprend en faisant ça. C'est presque, je remercie les archives d'être constituées de cette façon, parce qu'on apprend à s'approprier aussi un milieu académique et une histoire nationale, finalement. Les archives sont le reflet de cette histoire politique également. Non, la difficulté que je vois, mais avec mes yeux d'aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas forcément de photocopie immédiate, pas d'appareil photo, pas de portable avec lequel on entrait dans les archives. Donc, ça signifie des tonnes et des tonnes de prises de notes, de journaux dépouillées, scrupuleusement. Le courrier postal lui-même était problématique, donc je ne me souviens pas de mail. Moi, je profitais d'un voyage annuel pour remettre une grosse partie à ma directrice de thèse à chaque fois. Et donc, ça, c'est des choses qui sont plus facilitées aujourd'hui, mais en même temps, de notre côté, je me suis retrouvée avec cette malle de photocopie à trier, afficher. Et finalement, c'est une difficulté, comment dire, salutaire, parce qu'elle donne sens et elle a permis aussi d'intégrer des tonnes d'archives dont j'avais besoin. Pour voir le genre de chercheuse que tu es, est-ce que tu as le féticisme, tu le documentes, c'est-à-dire cette fameuse malle dont tu parlais, tu as fini par en faire un grand feu de joie pour fêter ton titre de docteur, ou tu l'as gardé scrupuleusement dans ta cave dont tu ne fais rien, mais au moins, tu sais que c'est là. C'est scrupuleusement gardé, c'est ordonné, et je ne peux même pas dire que je n'en fais rien, parce que, par exemple, quand on compulse comme ça les mémoires de ministres sur 20 ans, ce qui m'a intéressée à l'époque n'est pas forcément ce qui pourrait m'intéresser demain. Donc, ça me permet de pouvoir y revenir, ce sont des sources sûres, même si elles ont été parfois digitalisées depuis, elles ne l'ont pas été de façon systématique, donc ce sont toujours des ressources à porter de main. Et donc, en dehors de cette difficulté technique, matérielle, pour tout ce qui est la partie conception du plan, rédaction, ça a été un chemin de rose, semé de rose, de pétales de rose ? Ça s'est relativement bien passé, je crois aussi parce que je ne faisais pas que ça. J'ai eu la chance, pendant ma troisième année de monitorat, d'être recrutée à l'Institut français d'études indignes, et donc je consacrais une partie de mon temps à la thèse. Et puis, il y avait des choses à gérer, la diffusion de la sociologie de Bourdieu en Bolivie, des événements à monter, des choses à faire en Bolivie, ce qui fait que je n'ai peut-être pas eu le sentiment d'épuisement si rapide que ça, parce que ça faisait partie de mon travail, je m'y consacrais pleinement, en ayant aussi ces activités annexes dues au fait d'être sur place et de gérer l'antenne de la base de l'Institut français d'études indignes. Et alors, ça se diffuse comment, Bourdieu, en Bolivie ? Ça a été important. Ça a été important. Moi, j'arrivais en Bolivie dans les années 90, les Subaltern Studies commencent à faire leur chemin. C'est une... L'université, l'université Mayor San André, c'est marqué par le trotskisme, on va dire, encore en sociologie assez fort. C'est ce type de lecture. Et avec Bourdieu, c'est une façon de renouveler un peu l'appareil conceptuel, en même temps sur un terrain préparé à leur recevoir, et où ces notions de capitaux font vraiment sens pour comprendre la réalité bolivienne. Alvaro García Linera va, dans le cadre de ses travaux, mener ensemble, le récupérer, y ajouter celle de capitale éthinique qui faisait complètement sens dans nos discussions et dans notre façon d'aborder l'histoire et la sociologie politique sur place. Donc, elle a été facile, cette diffusion. Elle a bien fonctionné puisqu'on avait... On était partis de l'Alliance française et puis on a occupé l'université Los Angeles à côté. Et puis, on avait une autre colonne hebdomadaire dans la presse. Et puis, bon là, ça a bien fonctionné et Bourdieu a pu être traduit aussi. Franck Coupo a publié ensuite Bourdieu, visto desde el sur à Buenos Aires. Donc, ça, c'est quelque chose qui a bien marché, qui a bien pris. Bon, venons-en maintenant à la soutenance, si tu veux bien. Est-ce que tu peux commencer par nous dire qui étaient les professeurs qui composaient ton jury ? Alors, la soutenance a eu lieu à Tours. Il y avait Pablo Berchenko, spécialiste d'éducation chilienne, Marta Iruzowski, grande spécialiste de l'histoire politique donc bolivienne, Jean-Pierre Laveau, qui en France était le sociologue bolivianiste français de référence. Et je dis été parce qu'ils sont toujours actifs, ces gens-là, mais Jean-Pierre Laveau est retraité depuis, Pablo Berchenko aussi. Et donc, Eve-Marie Felle, ma directrice de thèse et d'un certain nombre de collègues présents dans la salle. Bon, et quels souvenirs est-ce que tu gardes de cette journée ? Alors, ce qui est amusant, c'est que le souvenir de la journée de ma soutenance de thèse, c'est qu'elle a eu lieu le 24... Je parlais de janvier, en fait. Elle a eu lieu le 24 janvier. Le 24 janvier, c'est la fiesta de l'équeco en Bolivien, ce petit personnage, c'est ça, qui incarne l'abondance, la fécondité. Et j'étais très contente d'avoir mon petit équeco à côté qui a pu fumer et se réjouir. Enfin, ça tombait bien. J'ai aimé que cette date soit une date symbolique aussi. Pour le ski du déroulé, de la soutenance, j'étais ravie d'y avoir Marta Iruzowski qui rencontrait Jean-Pierre Laveau. Je crois que j'ai toujours aimé ça, en fait, pouvoir effectivement faire des ponts, des ponts disciplinaires et puis des liens entre disciplines et entre collègues. Je me souviens d'un dialogue assez stimulant avec Jean-Pierre Laveau pour qui se demandait jusqu'où on pouvait parler de désindianisation si le terme était bien approprié. Ça m'a armée pour assumer ce terme que je défendais qui était la conséquence aussi de longs mois d'archives. et ces libéraux, je me souviens aussi du sentiment de libéraux dont je parlais qui étaient des proches, en fait, parce que je savais pourquoi ils avaient pris telle ou telle décision politique à un moment donné. Je crois que ça m'a vraiment donné confiance en moi, cette soutenance. Tu as eu peur ? Cet effet s'était rendu, je pense que j'ai bien plus eu peur des difficultés matérielles, de l'imprimante qui lâche, du fait de ne pas remplir, de ne pas tenir les délais, le courrier qui n'arrive pas, parce que tout ça est arrivé, en fait. Je le dis, mais c'est arrivé. C'est arrivé. Et donc, c'est tous ces problèmes matériels qui m'ont usé. Et finalement, quand la soutenance était arrivée, tout allait bien puisque chaque membre du jury avait le volume. Enfin, ça, c'était déjà fait, en fait. Bon, alors, de l'extérieur, c'est absolument évident, mais voyons comment toi, tu en parles. Dans quelle mesure l'enseignante et la chercheuse que tu es aujourd'hui continue d'être façonnée par ce travail de thèse au-delà de la question thématique ou de l'ère géographique que tu travailles ? Alors oui, c'est une évidence. Je pense qu'effectivement, façonnée par la thèse et façonnée par l'habilitation aussi, à diriger de recherche, c'est-à-dire toutes ces recherches de longue haleine, puisque dans la foulée, moi, je suis passée d'une réflexion sur ce qui se passait dans les salles de classe pour forger des mentalités à ce qui s'est passé dans la rue, pour forger des mentalités. C'est-à-dire que j'ai décidé de travailler non plus sur la construction citoyenne à l'école, mais sur la construction citoyenne passant par les politiques symboliques, hymnes, fêtes, monuments. Et j'ai décidé aussi de sortir des limites nationales de la Bolivie pour faire de l'histoire comparée et étudier sur un siècle les transformations de ces politiques symboliques en Bolivie et au Mexique. Le point commun, ce qui me semble une évidence et qui me façonne jusqu'à aujourd'hui, comme chercheuse et comme enseignante, c'est l'intérêt pour tout ce qui peut libérer et ou contrôler les individus. Comment ne pas être dupe des sources ? Qu'est-ce que ça veut dire ? L'hymne fut un succès dès le premier jour ? Non. Mais qu'est-ce que ça veut dire de le dire ? Qu'est-ce que ça signifie de mentionner, de faire un programme éducatif avec de la couture pour les filles ? En fait, ça participe du même registre. C'est établir des espèces de prophéties autoréalisatrices et tenter de faire en sorte que ce qu'on conçoit comme un projet devienne réalité. Et ça, ça me fascine en fait. Essayer de décoder, de démonter tout cela, ne pas être dupe des sources, voir ce qu'elles disent des relations, des relations à l'autre, quelles sont les discriminations assumées, non-assumées, que l'on compte combattre, que l'on compte maintenir, savoir documenter, comprendre, plutôt que de juger aussi une période donnée, des protagonistes, des hommes politiques, hommes alors, leurs discours, leurs pratiques, et essayer de comprendre tout ça, mettre tout ça en perspective. Et alors, comment tu l'enseignes, ça, à tes étudiants de Paris VIII ? Je pense que tout travail sur un document historique rend cela possible. C'est-à-dire, essayer de décoder, démonter, voir une stratégie discursive. Alors, moi, ce que j'essaye de leur enseigner, c'est à la fois de ne pas être, de perdre toute ingénuité par rapport à un discours donné. Et en même temps, alors, ça, c'est comme un premier pas. Et puis ensuite, ceux qui réussissent et qui comprennent bien l'astuce, très vite, passent dans l'autre versant. Ça devient, ce que je leur dis, donc pas d'ingénuité, pas de paranoïa non plus. Ce n'est pas parce que le ministre nous dit quelque chose qu'il nous ment. Voilà. Donc, essayer de comprendre ça, c'est-à-dire, voir pourquoi, pourquoi le document, pourquoi la source dit-elle cela, pourquoi elle me le dit à moi ou à d'autres, pourquoi elle le dit dans ces termes, qu'est-ce qu'il y a derrière, quels sont les enjeux, en fait. Et je crois que ce travail, cette habitude de décoder pour mieux comprendre les enjeux, c'est quelque chose qui doit nous habiter en fonction de son travail universitaire quotidien. et du coup, j'imagine, enfin, j'imagine, question, c'est, non, je ne vais pas le formuler comme ça, tu es au fait de l'actualité bolivienne, entre autres, alors comment va la Bolivie ? Oui, je suis au fait de l'actualité bolivienne, j'essaye, et plus largement de l'Amérique latine, c'est un vrai travail puisque 20 pays qui ont sans cesse des élections, des émeutes, des soulèvements, des transformations, une apparente stabilité et puis un basculement dans la crise, enfin, on est sur une Amérique latine agitée, tourmentée. En Bolivie, c'est passionnant, on travaille avec Franck Poupot à consacrer, on va consacrer un numéro, enfin, il est prêt, il va sortir en février 2021, un numéro consacré à l'ère Morales et plus qu'à l'ère Evo Morales à ce qui s'est passé ces dernières années mais aussi à ce qui a été écrit ces dernières années sur Morales et pourquoi on est passé d'un enthousiasme démesuré à des doutes formulés, à des réticences chez les mêmes individus, qu'est-ce qui s'est passé en fait et comment ce récit de la fraude électorale a fonctionné en novembre 2019 au point de renverser un gouvernement finalement sans preuve qu'il y ait eu fraude électorale en fait. Donc ça, on travaille aussi, ça me fascine aussi puisque là, là où je suis en plein dans la manipulation des discours, voilà. tout sujet fort intéressant dans l'actualité qui est la nôtre effectivement par-delà notre Amérique à nous. Alors, est-ce que tu as relu ta thèse le cas échéant quand ? Pourquoi ? Est-ce que ça a été un processus douloureux ou au contraire tu étais tout à fait contente de ce que tu avais écrit ? C'est toujours un processus douloureux je crois quand on y revient. Oui, j'ai relu ma thèse parce que d'abord parce que c'était deux volumes énormes et qu'il a fallu en faire un seul pour la publier donc j'ai relu ma thèse pour en faire une version française publiable c'est-à-dire passer de 800 pages à 350 enfin quelque chose d'acceptable et puis je l'ai reprise et relu aussi pour sa version traduite en espagnol qui devrait paraître incessamment sous peu et je l'ai reprise ponctuellement pour récupérer des aspects à approfondir. Alors à la fois avec tu disais contente ou pas je pense que chaque fois que je la reprends je suis je trouve qu'il y a plein de choses que j'aurais dû dire mieux dire en faisant intervenir d'autres penseurs d'autres lectures qui sont venus enrichir mes connaissances entre temps et en même temps je suis tellement contente d'y retrouver aussi ce souci du détail et de l'archive en fait et cette quantité d'archives parce que je retrouve des archives auxquelles je donne sens des années après et dont j'avais oublié qu'elles étaient là en fait donc je crois que c'est moi c'est long moi de recherche c'est long moi de passer scrupuleusement dans les archives c'est finalement c'est une mine que je retrouve avec bonheur le travail de passage de la thèse au livre s'est fait longtemps après la soutenance ou tu l'as tu l'as commencé oui oui j'ai eu cette naïveté de croire que comme j'aimais la traduction j'allais à la fois traduire synthétiser résumer et réécrire donc j'y ai passé deux étés je me suis rendu compte que c'était vraiment très vain et que ce faisant je ne répondais pas à d'autres appels qui m'intéressaient j'ai laissé tomber ça j'ai laissé tomber ça et je n'ai repris la publication en français dans l'idée de fournir un manuscrit qui pourrait être traduit sans avoir à faire en même temps le travail de synthèse et de traduction en 2010 donc dix ans après en fait c'est publié enfin je l'ai fait en 2008-2009 mais le livre Régénérer la race est sorti en 2010 donc dix ans après la soutenance quels sont les conseils que tu donnes à deux jeunes doctorants à deux jeunes doctorants aujourd'hui je dirais d'abord de penser à la faisabilité du travail c'est-à-dire le temps qu'ils ont c'est pas pareil de se lancer dans une thèse quand on est à plein temps en collège-lycée ou quand on est financé ou quand on décide de le faire sur le tard en ayant du temps devant soi donc la faisabilité c'est le temps c'est les moyens matériels est-ce qu'on peut aller fouiller les archives de la campagne du milieu rural ou pas y passer de longs mois ou pas l'envie surtout de vivre longtemps avec sa thèse parce que c'est quelque chose en fait c'est vraiment c'est adopté se lancer dans une thèse c'est adopté pour de longues années donc ça ça serait le premier conseil la faisabilité le deuxième ce serait le plaisir c'est évident il me semble que il y a des questions d'opportunités je suis toujours un peu effrayée par ses appels des appels à sujet parfait s'il réveille un intérêt mais je pense que pour être engagé à fond sur un sujet pendant des années il faut vraiment que la notion de plaisir soit présente et puis je leur dirais de se faire confiance quant à leurs apports se faire confiance quant à leurs apports et pour cela se frotter aux autres très tôt très vite colloque journée d'études d'autres doctorants travaillant d'autres thèmes ne pas s'enfermer dans sa tour d'ivoire je crois que c'est pas comme ça qu'on travaille qu'on travaille bien et de façon épanouie ensuite à ces trois conseils donc faisabilité plaisir et puis se faire confiance tout en se frontant aux autres je rajouterai une dimension qui est variable selon les individus aux doctorants modestes doutant d'eux-mêmes j'aurais envie de leur dire de se faire confiance et d'avoir des ambitions et aux ambitieux j'aurais envie de dire d'être raisonnable et de ne pas prétendre à l'œuvre parfaite et absolue parce qu'une thèse ou un travail de recherche n'est n'est qu'une étape aussi dans un parcours donc on a le droit d'avoir une thèse avec des notes de pages indiquant ce qui pourrait être développé dans le futur ou ce qui a été non abouti à cause d'archives non trouvées ou enfin très bon conseil est-ce que tu peux nous lire la première phrase de ta thèse et nous en faire un commentaire première phrase de la thèse première phrase de la thèse dans sa toute première version dans sa toute première version définition de la recherche sans être la terra incognita qui fascina les explorateurs du 19e siècle la Bolivie reste encore aujourd'hui hors de ses frontières peu connues la richesse de son histoire politique et sociale est souvent passée sous silence au profit du cliché du pays pauvre instable et corrompu marqué par la révolution nationale de 1952 la période antérieure à la révolution est ainsi peu travaillée et un domaine tel que l'éducation rarement approfondi ça c'était le tout début de la grosse thèse de 800 pages donc j'ai pointé un vide historiographique plutôt puisqu'à ce moment-là il n'y avait pas de thèse engagée sur la Bolivie si tu me permets je préférerais enfin je trouve peut-être plus pertinente la première phrase de la version réduite de la thèse qui est celle du deuxième paragraphe je ne suis pas allée la chercher très loin c'est le paragraphe suivant qui problématise plus parce que c'est vrai qu'en disant ce qui était vrai dans les années 90 n'était plus vrai après l'an 2000 où les travaux sur la Bolivie se sont multipliés également et donc là j'ai décidé dans la version remaniée de cibler directement le problème j'y vais malgré la poursuite fréquemment affichée par les dirigeants politiques au cours du XXe siècle d'une diffusion du savoir visant à plus de justice sociale les politiques éducatives boliviennes n'ont pas coupé court dans les faits à la marginalisation sociale et culturelle d'hommes de femmes et d'enfants dont on s'étonne qu'ils soient restés jusqu'à aujourd'hui les laissés pour compte des avancées technologiques et du confort des sociétés modernes les responsabilités sont alors faciles à trouver et les groupes dirigeants se voient généralement accusés d'avoir négligé l'école ou dans le meilleur des cas de s'être avérés incapables de la moderniser et de la démocratiser mais les efforts de ces gouvernements doivent-ils nécessairement être contemplés à l'aune de leur réussite ou non à démocratiser l'école n'avait-elle pas d'autres intérêts d'autres intentions et dans la version 2 tu n'as plus qu'un seul étendard à porter pas seulement tu n'as plus à défendre les études boliviennes mais tu as défendre ton sujet c'est ça je pense que c'est c'est exactement ça et là j'y pose ce qui vertèbre la réflexion c'est-à-dire intégrer les exclus l'élément indigène plus largement les figures de l'altérité telles qu'elles sont construites comme nécessaire à un projet de modernisation nationale mais jusqu'où et pourquoi faire et la traduction c'est la version littérale de la deuxième version la traduction et la version littérale de la deuxième version d'accord donc il n'y a pas encore une troisième première première non il y a peut-être quelques notes de bas de page qui ont actualisé qui ont actualisé les données vraiment à la marge alors pour finir est-ce que tu as lu un bon livre cet été que ce soit une fiction ou un essai et est-ce que tu peux me dire tu peux me le conseiller et me dire tu devrais le lire parce que alors cet été j'ai beaucoup travaillé sur l'actualité bolivienne et là je ne me risquerai pas vu les dizaines de choses publiées sur Evo Morales à les hiérarchiser on va faire ressortir une mais roman peut-être en ce moment Philippe Caudel que j'adore Philippe Caudel que j'adore là j'ai récupéré ce n'est pas le dernier mais quelques-uns des sans regrets quelques-uns des sans regrets j'aime beaucoup son écriture je trouve qu'il y a un travail aussi alors j'avais été fascinée par la petite-fille de monsieur Lynn je trouve qu'il y a une véritable réflexion aussi sur la non-communication l'exclusion finalement est très présente et là ce dernier roman que j'ai récupéré de Philippe Caudel est dédié à celles et ceux que l'on blesse pour celles et ceux que l'on blesse je trouve ça beau je trouve que c'est pas grave finalement parce que ces exclus dont je parle depuis que nous avons commencé cet entretien sont aussi celles et ceux que l'histoire blesse on peut rester sur cette dernière parole je te remercie beaucoup Françoise pour cet entretien pour ton temps et je te souhaite une bonne continuation un grand merci